Et j'en ai passé une journée horrible à bord. J'arrive de vol, je me suis fait aboyer dessus par des passagers. Je viens d'arriver à la maison, je sortis la caméra, je me suis dit que j'allais vous raconter ma journée immédiatement, tant que tout est frais dans ma tête. Et puis aujourd'hui, en fait, on va parler des passagers qui stressent lorsqu'ils prennent l'avion. Soyez les bienvenus à bord. Oui, c'était stressant de prendre l'avion et ça l'est encore plus depuis que la pandémie est arrivée puisqu'il y a des étapes de stress supplémentaires, toutes ces vérifications, ces vaccins, etc. qu'on peut vous demander. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passée ma journée. Je vais vous parler un petit peu de ma famille pour une fois. Et puis, ça va me permettre de ventiler et puis peut-être vous donner une autre perspective sur les choses. Et si vous me rencontrez pour la première fois, je souhaite la bienvenue sur ma chaîne, à bord de ma chaîne. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis franco-québécois et je vole essentiellement au-dessus du Pacifique. Mais pour simplifier les choses aujourd'hui, on va dire que je partais de Paris et que je volais sur Nice. Comme ça, ça va simplifier vraiment les choses. Je ne vais pas commencer à vous expliquer où j'habite. J'ai déjà parlé de ces choses-là dans une vidéo qui s'appelle « Tout sur Victor ». Donc, avant que je commence la vidéo, abonnez-vous. Option numéro 1. Option numéro 2, mettez un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de choses. Et si vous n'avez pas encore la cloche, vous pouvez activer la cloche. Comme ça, vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors, je vous ai dit que j'allais commencer à parler un petit peu de ma famille. Mes parents habitent en Amérique du Sud. Ma sœur habite aux Antilles. Et depuis la pandémie, ils étaient bloqués en Amérique du Sud. Mais là, ils veulent aller voir ma sœur, ils veulent aller voir leurs petits-enfants. Et donc, ils ont dû partir d'Amérique du Sud pour se rendre aux Antilles. Le chemin le plus facile, c'est de passer par les États-Unis. Parce qu'il n'y a pas de vol direct. Et donc, c'est assez compliqué. Parce qu'avant d'en arriver aux États-Unis, on doit montrer qu'on a reçu un test négatif. Le test doit être fait dans les 48 heures, je pense, avant le départ. Donc, il faut que le test soit fait. Il faut que les résultats soient publiés. Et ensuite, on peut prendre l'avion. Mais après, ils continuaient des États-Unis vers les Antilles. Et là, pour rentrer dans l'île où ils habitent, il fallait aussi un test qui soit moins de 48 heures. Sauf que le test qu'ils ont eu au départ d'Amérique du Sud n'était plus valable. Donc, ils ont dû passer une nuit. En fait, ils en ont passé deux aux États-Unis. Le temps de pouvoir faire un test là-bas, ça a augmenté le niveau de stress de mon père essentiellement. Et donc, il avait très très peur que ça ne se passe pas bien. Il est au niveau des correspondances. Parce qu'aux Antilles, il y avait deux correspondances. On a entendu parler, ma sœur et moi, pendant des semaines et des semaines. Et je ne sais pas s'il va regarder cette vidéo. Je sais que mon père ne regarde pas toutes mes vidéos. Il en regarde souvent. Mais j'espère qu'il va skipper celle-ci. Parce que, honnêtement, ça devenait un petit peu lourd. Aussi bien pour ma sœur que pour moi. Et ma sœur, c'est agent de voyage. Et tous les deux, on est dans le milieu du transport aérien. Donc, on essaie de le rassurer. On lui disait comment ça va se passer. Mais le transit par Porto Rico, ça devenait quelque chose de très stressant. On lui a dit, mais tu pars des États-Unis, tu pars de Miami, tu passes par Porto Rico. C'est un vol à l'intérieur aux États-Unis. Même s'il y a une mer entre les deux, ça fait partie du territoire des États-Unis. Donc, tu n'auras pas à passer les douanes. Mais ça a été très, très stressant pour eux. Et par extension, pour ma mère, qui vivait avec. Et pour ma sœur et moi. Donc, je sais que c'est stressant. Si vous êtes quelqu'un qui est stressé, vous avez parfois des services d'assistance qui vous seront proposés. Alors, ça peut être parfois par les compagnies aériennes. Mais on ne le voit pas très, très souvent. Mais vous avez aussi des compagnies privées qui proposent ce genre de choses. Donc, regardez éventuellement sur les sites des aéroports, vous allez transiter. Il existe parfois les compagnies qui vous proposent de l'assistance. Ils vous attendent à la sortie de l'avion et vous amènent jusqu'à votre prochain avion. Sinon, prenez un agent de voyage. Un agent de voyage va régler ce genre de choses. Un agent de voyage, c'est un magicien. Oui, c'est un petit coup supplémentaire par rapport au billet que vous pourriez réserver tout seul sur Expedia. Mais c'est un magicien qui va avoir toutes les informations que vous avez besoin pour rentrer dans un pays. Donc, il va savoir quel type de test vous allez avoir besoin. Comme quel type de visa aussi vous avez éventuellement besoin. Il va pouvoir organiser ça. Peut-être qu'il ne pourra pas réserver le laboratoire. Mais il va vous mettre dans un hôtel. Il y a un service de concierge qui va pouvoir vous assister éventuellement. Envoyer un email à l'hôtel à l'avance. Toutes ces choses-là que vous pourriez faire vous-même. Mais vous avez un expert qui a accès à toutes les informations. Donc, si vous êtes un voyage qui risque d'être un peu stressant. Et que vous êtes d'une asture un petit peu stressée. Pour éviter de dire ce mot 200 fois, seulement depuis le début de la vidéo. Eh bien, prenez un agent de voyage. C'est son métier. Il va vous organiser ce genre de choses. Maintenant, je vais vous parler de ma journée. Et littéralement, j'ai enlevé mon uniforme. J'ai pris une douche et j'ai sorti la caméra. Donc, c'est vraiment tout frais. Je n'ai absolument rien décrit. Donc, ce matin, je partais à 7h. Comme je l'ai dit, on va être imaginé que je partais de Paris. J'allais vers Nice. Si vous êtes au Canada, vous préférez entendre des villes canadiennes. On dirait que je partais de Paris, que j'allais à Toronto. Donc, c'est un vol d'une heure et quart. C'est à peu près ce genre de choses. Donc, 8h du matin, décollage de Paris. On avait atterri à Nice à 9h15. On avait 35 minutes à Nice. Et ensuite, on remontait vers Paris. On décolle de Paris. Tout va très bien. Et on est à peu près à mi-chemin. Et le commandant de bord fait une annonce comme quoi les conditions météo à Nice se sont dégradées énormément. En plus, ce n'est pas vraiment Nice, mais on va prétendre. Et donc, malheureusement, il y a beaucoup de brouillard. Donc, on va espérer que le brouillard se dissipe et que l'on puisse atterrir. Mais pour le moment, on ne pourra pas atterrir immédiatement. Donc, on continue le service. On voit que les gens se disent « Ah, je vais être en retard. J'ai mon rendez-vous. Quelqu'un vient me chercher à l'aéroport. » Oui, ok. On sait, on a tous quelque chose de prévu. On n'a pas prévu de passer la journée complète dans l'avion. Mais on va bien voir ce qui va se passer. Donc, on arrive près de Nice. On ne peut pas atterrir. Donc, on commence à tourner en rond. Parce qu'on espère que le brouillard va se dissiper. Et puis, en attendant, on est dans un cycle où on tourne en rond. Et puis, au bout d'un moment, on dit « Est-ce qu'on peut dérouter sur une autre ville en attendant ? » Sauf que toutes les villes qui étaient autour n'étaient pas disponibles pour notre atterrissage. Parce que les conditions météo étaient aussi assez mauvaises. Donc, au bout d'un moment, on a assez de carburant pour retourner à Paris. Donc, c'est la dernière solution. On retourne à Paris. Ça va, le chat ? Fais bien les griffes sur le canapé. Je t'amuse bien. Donc, je fais l'annonce aux passagers comme quoi on retourne sur Paris. Et puis, qu'on va avoir d'autres instructions soit avant notre arrivée, soit dès qu'on va arriver à Paris. À peu près 30 minutes avant notre arrivée, je reçois un message. On me donne les informations que les passagers vont avoir besoin. Et en fait, on va leur proposer deux options à l'arrivée. Mais soit, ils peuvent prendre le même vol demain. Donc, il n'y aura aucune pénalité. On va les remettre sur le même vol qui partira demain matin à 8h de Paris pour se rendre à Nice. Le brouillard, normalement, aura disparu d'ici là. Deuxième option, on leur propose de voyager éventuellement dans l'après-midi. Mais il n'y a plus de vol vers Nice. Donc, on va les envoyer vers une autre ville. On va imaginer Avignon. Et puis, de là, un autocar va les attendre et va les emmener jusqu'à Nice. Parce qu'il n'y avait plus de vol vers Nice à l'après-midi. De plus, je prétends que ce sont d'autres villes. Donc, je fais l'annonce aux passagers. Je leur dis, vous pouvez nous dire ce qui vous intéresse, quelle option vous choisissez à l'arrivée. Vous aurez des agents de réservation qui vont être là à votre disposition. Ou si vous ne voulez pas faire la queue, vous pouvez téléphoner au service de réservation. Je vais vous donner le numéro. Et puis, dès qu'on aura atterri, vous pouvez les appeler. Il n'y aura aucun problème. Je change de batterie. Les mortes, je reviens tout de suite. Je suis de retour. Donc, je fais l'annonce aux passagers. Et là, je commence à avoir des passagers. C'est comme si je voyais la fumée sortir de leur tête. Madame Descocrel était en Descocrel 10 000 %. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est scandaleux. Vous allez nous payer l'hôtel. Malheureusement, non. C'est un problème de météo. Donc, la compagnie n'est pas responsable. Elle n'a pas de contrôle sur la météo. Donc, si vous habitez à Paris, dans ce cas-là, vous pouvez rentrer chez vous. Nous, on vous offre de voyager gratuitement demain. Mais là, c'est la moindre des choses qu'on voyage gratuitement. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, imaginons, vous avez décidé de faire la route en voiture. Et puis, qu'il y a un ouragan qui arrive sur Nice et que vous êtes à moitié du chemin et que vous entendez à la radio, il y a un ouragan. Vous n'allez pas vous mettre dans l'ouragan. Donc, soit vous déroutez et vous allez vers une autre ville, soit vous rentrez à la maison. Mais à qui vous allez envoyer la facture d'essence ? À l'ouragan ? À qui vous allez envoyer une lettre pour vous plaindre ? À l'ouragan ? Non, c'est la météo. On n'a pas de contrôle. La compagnie a payé les frais aéroportuaires pour le départ de votre vol. Donc, ils sont quand même un certain montant d'argent. A payé ce carburant et nos salaires, mais on va parler surtout du carburant, pour voler jusqu'à Nice, pour tourner en rond pendant 45 minutes, pour retourner à Paris. Et à la fin, il n'a aucun bénéfice parce que tout ça, ce sont des pertes. C'est de l'argent qu'elle a envoyé en l'air parce que, de toute façon, l'argent que vous avez payé pour votre billet d'avion va être utilisé pour voyager demain ou éventuellement vers Avignon et ensuite pour payer l'autobus. C'est vrai que la compagnie, il n'y a aucun profit, ce sont seulement des pertes. Alors, les compagnies aériennes vont vous, en général, offrir un hébergement selon deux conditions. Tout d'abord, il faut que ce soit un problème qui soit lié à la compagnie, donc pas un problème météo. C'est un problème technique sur l'avion, c'est un problème d'horaire, etc. Dans ce cas-là, la compagnie est devenue responsable, donc elle va vous payer l'hébergement, mais en général, elle ne vous paye que si ce n'est pas la ville où vous habitez. Donc, si vous habitez Paris, elle va dire que vous rentrez chez vous, vous avez déjà un hébergement. Si par contre, vous êtes quelqu'un qui habitait Nice d'habitude et que là, vous êtes à Paris, on va vous payer l'hôtel. Mais c'est un problème météo, la compagnie a déjà perdu énormément d'argent avec ça, elle ne va souvent pas payer la météo. Alors, qui va payer votre hôtel ? Eh bien, c'est là où vous avez besoin d'avoir pris une assurance voyage. Vous savez, lorsque vous arrivez, votre billet en ligne, même toutes les compagnies, même les moins chères, comme EasyJet, vous proposent toujours à la fin pour un extra de 5 euros ou 5 dollars ou 10 dollars, je ne sais pas combien ça coûte, mais en général, ce n'est pas une somme énorme. Maintenant, vous avez une assurance voyage et cette assurance va vous couvrir ce genre de choses. Justement, s'il y a une interruption de voyage, qu'est-ce que soit la météo, dans ce cas-là, vous allez être couvert par l'assurance et vous allez pouvoir aller dans un hôtel et vous envoyer la facture de l'hôtel à l'assurance et elle va vous rembourser. Ça m'est arrivé au moins une trentaine de fois dans ma vie, où quand je voyageais tout le temps en tant que passager et il y avait des interruptions de voyage, des vols qui étaient retardés, etc., surtout en Amérique du Nord. Et puis, j'allais dans un hôtel et je savais que j'avais 300 dollars pour l'hôtel. Ce qui fait que je n'allais pas dans mon hôtel d'à côté de l'aéroport, j'allais me payer un bel hôtel et puis ça comprenait le repas, etc. Donc, tout seul à 300 dollars, je pouvais dire que je me payais la traite, comme on dit en québécois. Mais les gens ne comprennent pas parce que la compagnie n'a pas pu les amener à leur destination. Mais ce n'est pas de la faute, la compagnie. S'il y a un problème météo, alors je ne dis pas que la compagnie est irréprochable, mais dans ce cas-là, il n'y a personne qui a le contrôle sur la météo. Donc, si vous n'êtes pas capable d'assurer financièrement des éventuelles interruptions de voyage, et je peux comprendre, si vous êtes une famille de 8 et que c'est une personne qui paye quasiment pour toute la famille, ça fait beaucoup d'hébergement à payer. Donc, dans ce cas-là, je vous conseille fortement de prendre une assurance voyage. 8 fois, je ne sais pas moi, 10 euros, 80 euros, ça sera un bon investissement si jamais il y a un problème parce que vous allez avoir 8 chambres d'hôtel et 8 repas qui vont vous être payés. Donc, mes conseils aujourd'hui, ne vous en prenez pas d'abord aux agents de bord ou aux agents au sol parce que ce n'est pas nous qui faisons qu'on ne peut pas atterrir. Moi, j'aurais bien préféré atterrir et puis ensuite rentrer à la maison et puis ma journée était terminée. Mais là, j'ai du dealer avec beaucoup plus de contrariétés, des passagers qui n'étaient pas contents, prendre des plaintes, envoyer des informations. Donc, là, j'en ai pour une bonne heure de travail ensuite sur le vol que je vais faire à la maison sur mon temps personnel. Donc, vous n'en prenez pas à nous, vous en prenez pas aux agents au sol, ils font leur métier. Et puis, s'il y a une queue, c'est normal parce que j'avais 170 passagers à bord, donc ça veut dire qu'il y a 170 passagers qu'il faut réserver. C'est pour ça que j'ai invité les gens à le faire aussi par téléphone, comme ça, ça réduit la file d'attente. Mais si vous êtes quelqu'un qui ne supporte pas très bien une contrariété ou qui a un niveau de stress qui peut monter très, très rapidement, ou qui n'a pas, comme je vous l'ai dit, les moyens financiers d'assurer un déroutement, une interruption de voyage, prenez un agent de voyage, prenez une assurance de voyage, au moins, vous allez avoir la paix. Vous allez vous dire, je ne peux pas atterrir, de toute façon, personne ne peut atterrir. Et puis, quelqu'un va s'occuper de moi. Mon assurance voyage va me rembourser l'hôtel et mon hébergement et mes repas, etc. Mon agent de voyage m'a déjà tout organisé. Et puis, je sais que quand je vais arriver à l'hôtel, il y aura un email qui aura été envoyé le concierge deux jours avant, lui demandant de m'aider à trouver là où je peux faire un test BCR, etc. Donc, vous avez des moyens de réduire ce genre de stress. Et en général, ce ne sont pas des coûts qui sont très, très, très élevés. Donc voilà, c'est le message que j'ai passé aujourd'hui. J'avais déjà parlé dans des vidéos au passé d'assurance voyage. J'ai fait des vidéos complètes sur l'assurance voyage. Donc, je vais vous mettre les liens à la fin de cette vidéo. Vous pourrez les voir et dans la barre d'infos. Mais honnêtement, c'est un très, très bon investissement dans certains cas. Ça va mieux. J'ai raconté un petit peu ma belle journée. Donc, je vous souhaite que la vôtre soit excellente et meilleure que la mienne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve sur Instagram. Et puis, sinon, la semaine prochaine sur YouTube. Salut !